c'est bon bon bonjour bienvenue à ce live sur la chaîne de silhouette france je suis marie josé boulian je suis instructrice accrédité tjc silhouette et ça me fait plaisir de vous accueillir ici aujourd'hui on va voir lisa dans les coulisses aujourd'hui qui va s'occuper du chat parce que le cours que je vais faire aujourd'hui est assez magistral on va je vais vous apprendre plein de petites techniques au niveau des outils c'est à dire découpe soustraction ajustement les lignes de pliures et tout ça si vous aimez cette vidéo n'oubliez pas de la liker de vous abonner à la page silhouette france à la fin de ce live je vais préparer un compte rendu des étapes à effectuer pour terminer cette boîte c'est à dire où il ya le porte outils et les étiquettes et comme c'est assez technique mais j'ai préféré faire justement un résumé de tout ça et vous aurez la possibilité de le récupérer en cliquant sur un lien sous la vidéo voilà donc sans plus tarder on va attaquer le projet s'il y a quoi que ce soit de façon lisa va nous faire un petit coucou dans les commentaires mais à quel endroit je te vois je suis dans ton esprit non je suis je suis là je regarde un peu tout ce qui se passe et je suis la voix off aujourd'hui ouais ça fait un peu love story oui c'est vrai love story mais non je suis là et je vais répondre à tous les commentaires dites-moi déjà si vous nous entendez bien n'hésitez pas donc à laisser des petits messages et moi je discute avec vous dans le chat et puis et puis voilà je vais te laisser expliquer tout ça tranquillement oui c'est une nouvelle formule ce soir on est on adore varié et on aime ça aussi les imprévus pour voir comment ce qu'on réagit et que de toute manière quand on est dans de la création on est dans de l'imprévu c'est ça qui fait que c'est vivant et que c'est super fun ouh ! alors je vais attaquer tout de suite parce que là il faut il faut s'accrocher ne vous inquiétez pas je vais quand même essayer de garder un rythme parce que c'est important de qu'on puisse faire les deux choses le porte-outils et les étiquettes et je vais être obligée d'aller à ces de manière condensée, mais ne vous inquiétez pas, il y a un replay vous avez la possibilité dans la petite roue des réglages en dessous de la vidéo de YouTube, de ralentir ou d'augmenter la vitesse, si vous êtes Speedy Gonzales vous pouvez l'augmenter, mais je pense qu'il faut plutôt la diminuer parce que je parle assez vite et vous aurez donc, comme je vous ai dit le compte rendu par écrit en PDF qui vous sera possible d'avoir et pouvoir reprendre les étapes pour avoir appris quelque chose donc ça c'est super important donc on entend bien tout se passe bien alors on va partir dans le logiciel me voilà et voilà, voilà donc je vous avais laissé la dernière fois sur toutes les pièces de la boîte que vous avez peut-être créé entre temps, je sais que quelques quelques-uns quelques-unes ont créé la boîte entre temps et avaient très hâte de pouvoir maintenant mettre le porte-outils et les étiquettes dessus il y a eu des trucs vachement géniaux qui ont été faits, super super je vous avais parlé un petit aparté je vous avais parlé ici de de ces petits de ces petites parties-là à rajouter éventuellement en déco c'est ce que j'avais fait moi sur ma boîte je vais repasser un grand écran comme ça vous allez bien voir ça c'est moi ou c'est pas moi ça c'est moi donc j'avais fait moi déjà cette boîte-là non c'était l'autre parce que figurez-vous j'en ai fait une deuxième moi j'avais fait cette boîte-là et j'avais fait la petite déco ici rajoutée je trouvais que sur les poignées c'était plus joli de rajouter un peu de bois ça faisait un ensemble plus harmonieux et bien en le faisant j'ai pas réussi à refaire mes étiquettes comme j'avais fait l'autre donc j'ai rechangé les étiquettes et j'ai fait mes deux boîtes identiques au niveau du design donc la nouvelle c'est celle-là elle est légèrement différente le bois est différent mais quand on les met côte à côte elles sont super harmonisées et bien j'ai fait des étiquettes du coup harmonisées et je vais vous apprendre à faire ces étiquettes-là à partir de zéro et je vais vous apprendre à faire le porte-outils à partir de zéro et donc je vais vous montrer rapidement comment faire ce petit arc de cercle la coller par-dessus let's go je repars en grand écran je vais me laisser ma petite tête comme ça vous me voyez vous voyez ces petites choses-là bien je les ai faites simplement en prenant cet objet et hop ici j'ai pris donc ça j'ai fait un duplicata j'ai l'habitude de le faire en raccourci clavier donc c'est un peu plus long pour moi de chercher donc je garde toujours ma deuxième copie j'ai pris mon couteau je vais faire un agrandissement sur ça et vous allez voir qu'avec le couteau actionné en contour fermé en ligne droite en auto-application je m'installe ici je maintiens la touche majuscule enfoncée clique et qu'est-ce qui se passe par la magie du logiciel j'ai ma partie et à partir de là je l'ai mis sur mon tapis je l'ai découpé puis je l'ai collé une fois que ma poignée était installée ok ça c'est beau ça c'est super facile la première chose est faite donc j'ai fait ici tout le mode d'emploi que je vais pouvoir vous transmettre à vos personnes qui sont intéressées la première étape ici c'est de faire donc ce que je veux faire c'est mon porte-outils mon porte-outils j'ai besoin d'avoir des mesures pour prendre mes mesures il suffit juste de prendre mon fond de boîte et de créer un carré je maintiens ma lettre ma majuscule enfoncée pour faire un carré aux proportions je le mets à peu près sur les pointillés donc ça je sais que c'est le fond de ma boîte ok et je vais la diminuer je vais le diminuer ce carré-là à 92 j'ai vu que ça faisait vous pouvez mettre 93 ça va passer mais j'aime bien avoir un petit jeu qui fait qu'on est capable d'enlever le porte-outils ou de l'insérer facilement d'accord avec les proportions toujours verrouillées quand on fait ça je vais passer ça avec une teinte moi ma teinte codée le bleu ce sont mes pointillés à moi d'accord ça j'en ai plus besoin je vous donne certains détails parce que ça vous resservira pour d'autres projets que vous ferez le porte-outils il y a des petites pattes sur les côtés donc ce que je vais faire je vais me fabriquer des rectangles des rectangles et j'ai mis la mesure de 40 attendez je vais enlever ça de 40 par 92 allez donc là je vais déverrouiller je vais faire largeur 92 et hauteur 40 je vais en avoir besoin de 4 donc je vais faire un duplicata ces deux là vont être horizontaux il y en a un qui va être ici il y en a un autre qui va être là et après il va y en avoir un ici et un là vous allez voir toute l'histoire une fois que c'est monté d'accord donc tout ça je vais centrer et je vais le glisser c'est bizarre j'ai l'impression que mon rectangle n'est pas 92 ah il a bougé voilà on est mieux on va recentrer tout ça centré je prends mon premier rectangle je vais le monter comment ça fait que c'est pas même largeur tu le montes avec les flèches de ton clavier ton rectangle tout à fait et j'ai mon j'ai mon carré là qui ne veut pas bouger qu'est-ce qu'il me fait voilà et là je vais le verrouiller comme ça il ne va pas me faire des siennes je vais je vais agrandir ici pour vous montrer qu'il faut que ça se chevauche parce qu'on va faire une soudure et pour qu'une soudure fonctionne dans le logiciel il faut que ça soit un morceau sur l'autre c'est comme si vous essayiez de souder deux choses qui ne se touchent pas si vous ne le faites pas donc il faut faire chevaucher je vais faire la même chose avec la partie d'en haut lui je vais le descendre avec mes flèches est-ce qu'il chevauche il faut qu'il chevauche de la même manière non il manque encore un petit bout est-ce que ça m'a l'appareil ouais c'est pas mal ça ok on va rediminuer comme ça vous voyez le travail je vais prendre cette partie là et je vais la dupliquer encore mais après je vais la tourner donc je duplique je la duplique je vais faire une rotation à 90 degrés parce qu'elle va venir ici d'accord donc j'ai besoin d'un duplicata pour mettre du côté gauche pareil je vais prendre tout l'ensemble je vais les centrer hop pardon j'ai cliqué trop vite hop je les centre comme ça qu'ils soient à la même hauteur du coup ça m'a fait goût tu fais un copier-coller avec ton clavier du coup c'est contrôle contrôle alors pour faire du duplicata c'est contrôle flèche d'accord contrôle flèche si j'utilise alors je vais le montrer c'est que quand je prends ça puis que je fais du duplicata avec le menu le problème c'est que ça vient pas ça vient pas à côté ça vient se vaucher tu vois donc c'est pas pratique on est obligé de les décoller alors que si je fais contrôle flèche droite il va se mettre à côté ce qui est beaucoup plus pratique donc on va faire la même chose avec lui on va le déplacer oups on va le déplacer à équidistance ça c'est bon lui pareil tu vois les angles ici il faut que ça fasse les petits carrés donc on sait qu'on est on est juste donc je vais agrandir ça fait pas vraiment un carré on dirait un rectangle plutôt ils ont est-ce qu'ils sont pareils ouais les distances ça je dirais j'avancerais un petit peu encore bizarre hein on peut voilà après ça fait pas une grosse grosse différence c'est des millimètres mon carré qui est bleu je vais essayer de l'attraper voilà qui est là je vais faire un duplicata vous allez comprendre pourquoi parce qu'une fois que c'est soudé il va disparaître et moi j'en ai besoin pour faire mes pointillés vous vous rappelez je rediminue je vais prendre tout ça clique droit soudé regardez bien ce qui se passe j'ai une belle croix oh je vais la mettre en rouge et qu'est-ce que je vais faire je vais prendre les deux et je vais les centrer l'un par rapport à l'autre et qu'est-ce qui se passe j'ai mes lignes de pliure alors il y en a qui aiment ça le pointillé ben si vous aimez le pointillé vous allez sélectionner du pointillé personnellement je n'aime pas le pointillé parce que la plupart du temps les papiers cartonnés n'ont pas n'ont pas la couleur à cœur et du coup ben on voit on voit l'intérieur et puis on voit l'extérieur de couleur on voit l'intérieur on voit l'extérieur de couleur donc je trouve que ça ne fait pas un travail très très propre et comme ça ça va faire nickel je vais vous montrer comment on va faire pour envoyer bon tout ça c'est beau on va grouper d'accord clique droit grouper grouper ou contrôle G ok là ce que je veux faire c'est je veux alors il y a un principe dans l'architecture et les ponts sont créés là-dessus c'est que quand on a une forme pleine comme ça c'est moins solide que quand t'as un trou ici ah bon ouais vous allez apprendre l'architecture avec moi aussi vous allez voir donc oui on va faire un ovale qui va faire je me suis fait mes petites mesures comme ça vous aurez toutes les mesures l'ovale il fait 30 par 60 allez je fais un ovale je vais lui appliquer 30 par 60 donc je devirouille je vais m'en faire 4 attends de voir la magie ma chérie on va agrandir j'aime bien vous montrer tout proche ce qui se passe quand je clique là-dessus vous voyez que j'ai des petits carrés là hum hum et bien je prends ma flèche puis je veux que mon carré soit au centre de ma ligne ok hum hum ça veut dire qu'il est centré quand je sélectionne ma croix et mon ovale ben je vais lui demander de faire un centrage vertical donc là c'est bien placé ah oui je vais faire ça sur mes 4 angles d'accord je vais le déplacer il est centré on voit même aussi la petite ligne noire tu vois qui est dessus ces deux là ben il faut leur faire une rotation horizontale à l'horizontale voilà je vais faire la même chose je vais le placer ici hop lui avec lui donc on sélectionne le carré le restant de l'ovale voilà ça je vais faire la même chose ici je vais regarder où sont mes petits carrés là c'est bon je vais donc prendre mon ovale et ça et je vais centrer pareil ici centré vertical et ces deux là centré horizontal magnifique attention roulement de tambour Malisa ouh j'ai hâte de voir la magie opérée la magie de la soudure et ouais ben ça sera pas de la soudure figure-toi parce qu'aujourd'hui j'ai dit que je vous montrais des nouvelles techniques donc dans l'écran modifié on va soustraire magnifique oh ça commence à ressembler à un porte-lames ça dis-moi dis-moi totalement ma chère amie c'est-à-dire que quand on a un angle un arc dans une forme on apporte de la solidité c'est plus solide c'est comme tu sais les cartons d'emballage que tu reçois et que c'est tout alvéolé à l'intérieur ouais ben ces cartons-là on fait des meubles avec parce que justement il y a des creux et les creux renforcent la structure c'est un principe d'architecture et ben j'ai appris quelque chose ce soir donc aujourd'hui on fait aussi de l'architecture figure-toi j'ai dit l'univers silhouette on n'est pas sorti de l'auberge bon et tout merci pour cette petite formation sur les ponts en tout cas ouais alors on va faire maintenant nos petits cercles pour pouvoir insérer nos lames nos outils nos bidules nos machins et ça va être des cercles de 17 mm j'ai fait des mesures c'est bon pour les outils pour les anciennes machines c'est bon pour les outils de la série Cameo 4 et Portrait 3 et c'est bon pour les stylos c'est la taille parfaite il y en a qui vont avoir un petit jeu il y en a d'autres qui vont rentrer comme dans du beurre c'est plus donc on ne va pas faire des porte-outils différents en fonction des outils qu'on met dedans j'ai fait quelque chose de standard et du coup je vais faire un joli petit cercle de 17 mm je maintiens toujours ma majuscule enfoncée on n'oublie pas pour faire un rond parfait et là une fois qu'il est sélectionné je vais verrouiller pour conserver mes proportions et je vais rentrer 17 et automatiquement le 17 ici il se met j'en ai besoin de 4 au total pour démarrer tu vas comprendre pourquoi je vais donc tu cliques toujours contrôle flèche droite j'en ai 4 je les prends je les monte on va avoir un autre outil tu vas adorer je vais prendre celui de gauche et je vais aller le positionner regarde mes petits carrés encore pour qu'ils me servent de repères donc là il ne faudrait pas des petits carrés ben les petits carrés c'est ça c'est la boîte c'est la boîte qui tient la forme ok mais ils me servent aussi en même temps de repères parce que je sais qu'une majorité d'entre vous n'ont pas des éditions payantes avec les règles donc le meilleur moyen c'est de trouver des petites astuces comme ça pour trouver comment on mesure tu vois moi je suis avec business là j'ai ce qu'on appelle les cross hair c'est la croix que vous voyez avec mon pointeur moi ça me permet aussi d'aligner quand je fais des choses je vois que c'est pas aligné là tu vois ah oui donc je vais prendre mon autre ici celui de droite complètement pareil je vais aller le positionner de la même manière que celui de gauche et je vais t'expliquer pourquoi parce que c'est à partir de lui et de lui que tout l'alignement va se faire correctement ils m'ont pas l'air à même hauteur mes deux petits là non lui il est trop haut c'est bizarre ok là c'est bon et ces deux là alors les quatre on va les prendre et on va leur faire un alignement du haut pour les mettre tous à même hauteur ok et on les laisse grouper comme ça et qu'est-ce qu'on va faire comme magie on va demander au logiciel regarde à gauche c'est ma limite à droite c'est ma limite maintenant je veux que tu distribues tout ce qu'il y a au milieu d'une manière homogène intéressant ça je suis curieuse de savoir comment on fait avec ça regarde alors je vois pas l'espace horizontal accroche-toi Lisa non on voit alors Marie-Josée on voit pas ta souris en fait on voit pas dites-moi dans les commentaires si vous voyez la fenêtre s'ouvrir alors il faut cliquer là sur cette icône bleue donc là où t'as ta souris c'est les trois petits et en bas à gauche on a l'espace alors est-ce que tu vois quand j'ouvre les menus du côté oui mais pas celui du haut c'est curieux ok alors je vais aller chercher l'outil du côté c'est vrai que je m'en sache très peu je crois que c'est ça non c'est pas l'espace main ça l'espace main est ici ok on va là-dedans on voit dans l'outil transformer et on va faire un espacement à l'horizontale et bien je ne savais pas ça merci Marie-Josée parce que c'est une bonne astuce regarde ça il faut que tu te dises le logiciel je veux que tu espaces tout mais la limite c'est celui de droite puis la limite c'est celui de gauche et dans le milieu je veux que tu me rééquilibres tout ça ok donc je suis revenue à ce que c'était maintenant quand je clique sur horizontal regarde mais c'est super Marie-Josée le logiciel est toujours aussi surprenant par sa performance je trouve ok on est trop bon il est super donc là je vais faire contrôle G pour les grouper dans le petit carré il y a 16 ok c'est simple j'ai essayé là de faire des techniques où je pouvais en mettre plus non c'était pas possible donc du coup j'ai fait une deuxième boîte parce que j'ai tellement de matos maintenant celui-là j'en veux quatre de haut j'en ai un je vais faire contrôle flèche du bas une autre et une autre ok et celle du bas je vais aller l'aligner comme celle du haut c'est l'outil transformé que tu utilises ouais ok tu vois maintenant on va faire la même chose qu'on a fait pour distribuer nos petits ronds je vais sélectionner la barre du bas celle du milieu celle du milieu celle du haut ok roulement de tambour Lisa maintenant on va aligner vertical ah là là j'adore et maintenant qu'est-ce qu'on va faire on va les grouper ok ça bouge plus et regarde c'est pas beau ça merci et là ensuite je vais tout prendre l'ensemble je vais le grouper parce que je veux plus que ça bouge et là je suis prête pour la découpe je vais faire un duplicata contrôle flèche j'en ai besoin de deux j'ai une boîte à biscuits et là j'ai vu que je pouvais là rentrer alors attends hier j'ai réussi à rentrer juste écoute la dimension était nickel hop je peux du coup le glisser là là ça m'a l'air juste par rapport à la ligne de découpe je vais aller voir dans ma mise en page je vais afficher mes lignes de découpe et là ça dépasse et ici j'ai de la place youpi je vais sélectionner les deux je vais déplacer avec ma flèche alléluia et là c'est prêt à partir en découpe je fais envoyer et là je vais aller en mode ligne parce qu'on n'oublie pas que notre notre entaillage va se faire en bleu et que l'entaillage doit toujours être fait avant la découpe si je fais la découpe en premier quand l'entaillage va passer et bien ça va tellement être bien entaillé que mon morceau risque de se promener et que mon entaillage va être à côté de la plaque c'est comme les stylos tout à fait donc ce qui ne perfore pas complètement ton média tu vas toujours le faire au début et ce qui est perforé complètement tu le fais en dernier et là j'ai donc mis en taillage j'ai une lame manuelle ma machine n'est pas allumée je vais l'allumer comme ça tout le monde voit là hop j'enlève ça est-ce que c'est mon rouge et bien c'était mon rouge donc je vais changer les réglages alors c'est vrai que les rouges c'est compliqué dans le logiciel ils sont tous différents donc moi j'ai un cartes stock texturé lourd ah mes petits cercles n'apparaissent pas ça veut dire que c'est celui-là la couleur il ne faut pas que j'oublie de les mettre aussi donc il n'y a que lui qui ne sert à rien ah non il servait c'est lui qui ne sert à rien c'est ça voilà donc j'ai toutes mes couleurs cette couleur-là va se découper en premier celle-là va se découper en deuxième je change les réglages moi je me mets en lame manuelle un millimètre et après vous faites vos réglages en fonction de votre papier cartonné moi j'ai utilisé pour faire ces boîtes-là du papier action les grands blocs de 30 par 30 où il y a deux faces j'ai mis une lame à profondeur de 6-7 j'ai mis une force de 30 et deux passages pour l'entaillage important je mets un minimum le logiciel nous propose 15 en force je pense que c'est pas nécessaire tout ce qu'on a besoin c'est d'avoir un petit peu une petite entaillure et c'est suffisant ça se plie très très bien et du coup la profondeur de l'âme on la met à 1 et puis on peut mettre la force à peu près à 4 ou 5 pas plus et un passage et la vitesse vous pouvez mettre rapide parce que c'est des lignes droites c'est bon? c'est bon pour moi parfait on va faire nos étiquettes dites nous dans les commentaires si vous avez des questions parce que alors j'ai une question de Christine qui nous demande comment fais-tu avec la souris pour sélectionner ensemble deux ou plus d'éléments très facile très 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 facile c'est que tu prends ta souris je vais aller dans mon logiciel tu fais simplement tu pointes à l'extérieur et tu tu maintiens ta souris enfoncée tu fais un clic enfoncée et tu et tu tires voilà et là tu as plusieurs éléments que tu peux sélectionner comme ça ok merci Marie-Josée alors ce qu'on va faire c'est les étiquettes qui vont venir donc sur les boîtes c'est ça ouais alors sur les miennes moi ce que j'aime bien faire c'est quand je prends mes silos silhouette je fais un test sur le papier cartonné que je veux utiliser et je m'étais dit non je vais faire doré ça va faire joli et finalement quand j'ai fait mon test doré ça sortait pas assez c'était pas assez contrasté avec le marron moi j'aime beaucoup utiliser du papier foncé avec des stylos clairs ça fait toujours un effet magnifique et donc c'était pas le doré finalement c'était l'argenté que j'ai utilisé pour ceux qui veulent savoir ok d'accord après vous décidez si vous avez envie que le contraste vous choisissez vos différents papiers là j'ai fait des étiquettes à deux épaisseurs je trouvais que c'était suffisant comment est-ce qu'on crée une étiquette à partir de rien et bien il faut déjà connaître la surface de ce qu'on va faire donc moi je me suis créé un 60 par 80 j'ai pris mon petit rectangle avec des angles arrondis je l'ai fait en 60 par 80 donc ici j'ai 80 là j'ai 60 de haut et on va faire encore de la magie aujourd'hui tu le sais j'ai fait j'adore la magie ouais j'ai fait deux ovales comme ça de 45 par 20 même technique que tout à l'heure on va les centrer par rapport au rectangle hein on va s'arranger ici pour on va le monter où on a envie d'accord je les ai mis au dessus je les ai centrés comme j'ai fait tout à l'heure comme je vous ai montré alors attends une seconde je vais me mettre en plein écran donc là tu vois le petit carré ben je le dessins voilà et lui pareil lui je vais le monter pour que mon petit carré arrive en plein centre de ma ligne hop viens t'as mis ici mon loulou viens là après vous faites la forme que vous voulez l'important là-dedans c'est la technique hein c'est ça qu'il faut apprendre une fois qu'on a la technique on s'amuse c'est ça mais c'est grâce c'est grâce à ce tout ça va être super pour tous ceux qui nous regardent et qui veulent créer par eux-mêmes là tu nous montres un vrai tuto avec plusieurs techniques et je trouve que c'est vraiment très très bien oui parce que d'un côté on a acheté la boîte parce que c'est vrai que la créer soi-même c'est compliqué ça prend beaucoup beaucoup de temps et actuellement elle est à 1,62€ parce qu'il y a plusieurs artistes dont Laurie Whitlock en ce moment qui sont en promo et ben je vais te dire je perds pas de temps je prends une boîte déjà faite alors que je sais la faire mais c'est que le temps que je fasse ma maquillette etc mon 1,62€ mon temps il vaut plus que ça tu vois donc c'est vite vu donc là tout est ensemble qu'est-ce qu'on va faire on va faire un clic droit et on va souder clic droit souder ou alors vous pouvez utiliser le côté aussi les outils sur le côté parce qu'on voit pas quand tu fais un clic droit du coup c'est toujours mon affaire il va falloir que je passe vraiment par un autre logiciel ok donc j'ai fait un clic droit j'ai fait souder souder c'est dans l'outil de transformation je vous le montre ici oui merci pardon c'est pas transformation c'est modifié donc le rectangle avec le cercle dans le menu c'est souder d'accord je suis de la vieille école avec les raccourcis clavier donc ça c'est notre étiquette qu'on veut faire c'est la taille je crois que c'est la taille maximale vous pouvez travailler de deux manières si ça c'est ma taille maximale qui rentre sur ma boîte et bien je vais faire un contour je vais faire un décalage intérieur pour faire mon autre étiquette si ça c'est la taille où je veux mettre mon texte dedans bien je vais faire un contour extérieur j'explique là je vais faire un décalage interne de 5 mm comme ça tu vas voir donc on prend l'outil contour je vais cliquer sur décalage interne parce que l'étiquette ici c'est le maximum 40 donc ça va être l'étiquette claire sur ma boîte à moi ok là on vient de faire la beige ok voilà pour connaître pour savoir pour que l'autre elle soit identique qu'elle soit jolie à l'intérieur qu'elle suive la même forme bien on va faire un décalage intérieur donc on va faire un décalage de 5 mm ça c'est mes mesures et j'applique hop ok donc ça c'est mon étiquette qui est en marron vous pouvez vous mettre des couleurs comme ça vous vous rappelez pour ne pas vous tromper et ça c'est mon étiquette beige je trouve un beige hop yo les beige disons comme ça donc quand j'en mets une par dessus l'autre sur ma boîte c'est ça que ça donne oui ok cette étiquette là si moi j'ai du papier cartonné qui est de cette couleur là ben je vais simplement faire je vais la dupliquer je vais faire mes deux découpes d'accord oui une fois que j'ai terminé si on fait un print and cut ben là c'est un autre tuto parce que sinon on n'est pas sorti maintenant ce qui nous intéresse c'est le sketch and cut le sketch and cut ça veut dire croquis et découpes tu as fait des tutos là dessus déjà Lisa pour les personnes qui veulent avoir toute info n'hésitez pas à retourner n'oubliez pas de liker aussi puis de vous abonner à la chaîne Silhouette tout à fait si vous allez sur la chaîne Silhouette France vous avez une petite loupe quand vous arrivez sur la page d'accueil de la chaîne quand vous cliquez par exemple sur le logo et vous avez donc une petite loupe qui permet de faire des recherches vous pouvez taper écrire par exemple comme mot clé et vous allez voir toutes les vidéos où je vous ai expliqué comment écrire avec votre machine grâce à votre machine donc n'hésitez pas à faire un petit tour ça marche aussi pour le print and cut si vous tapez ça vous allez retrouver toutes nos vidéos parfait là je veux écrire le mot stylo d'accord je veux choisir ma police j'essaie de me rappeler ce que j'ai pris ah oui c'est la femme que j'ai prise farmhouse je trouvais qu'elle était vachement chouette à faire en stylo parce que ça donne une impression d'être écrit à la main mais le stylo ça écrit mieux que nous en gros je préfère que la machine fasse le dessin que moi voilà j'ai mon stylo ici j'ai changé la police à partir de maintenant je fais un duplicata vous savez je suis une fille à duplicata pourquoi parce qu'une fois que le duplicata une fois que le style la police a été changée tout ce qu'on va faire à partir de maintenant on ne pourra plus faire de changement donc tout à l'heure quand je vais vouloir refaire un mot mais avec le mot lame par exemple j'aurai juste à recliquer dessus et à taper lame au lieu de stylo et je pourrais le faire si je le fais à partir du moment où j'ai fait mon sketch à l'intérieur c'est-à-dire le croquis je ne pourrais plus changer le texte ok on prend l'outil croquis c'est le barbouillis en bas à droite et alors moi j'ai une édition business donc j'ai tous les toutes les j'ai plein de petits trucs en plus ne vous inquiétez pas c'est différent pour vous peut-être je crois que ça c'est commun moi j'aime bien pour du stylo utiliser le petit carré du stylo de texte et avec les stylos silhouette le résultat est parfait quand on met à point 30 ça fait nickel chrome là vous le regardez vous avez l'impression qu'il y a des trous mais je vous assure que quand c'est quand c'est dessiné c'est superbe on peut changer l'angle si on trouve que les carrés font trop voilà ça peut donner un autre petit style on peut s'amuser à faire ça et avec les éditions payantes on a la possibilité aussi de faire la bordure qui va faire un croquis qui est un peu plus net plus propre mon texte est parfait moi j'aime bien lui appliquer une couleur donc j'ai fait du argenté et c'est ça que ça donne et je vais l'amener par-dessus mon étiquette je vais la dimensionner comme j'ai envie si j'ai envie que ça soit écrit plus gros le mot lame c'est le même nombre de lettres en plus c'est top je prends les deux je fais un centrage l'un par rapport à l'autre alors ça ça va être encore dans notre outil pour que vous puissiez le voir celui-là je vais les grouper et j'ai ma première étiquette qui est prête à partir en sketch and cut je m'en vais dans mon écran envoyé vous vous en aurez deux évidemment on va passer par ligne parce que si je fais en simple la machine ne saura pas que c'est du stylo elle va tout me découper en chargé donc je pars en mode ligne pourquoi le argenté n'apparaît pas je vais faire ça je vais activer tout parce qu'il ne le voit pas j'ai un petit peu de délai désolé il me le prend tout il ne fallait peut-être pas que je groupe je pense qu'il n'aime pas les grouper je dégroupe je pense que c'est pour ça allez c'est bizarre pourquoi il ne voit pas le stylo c'est lui ah il se met à jour non pourquoi il ne voit pas peut-être parce que mon stylo n'est pas chargé je vais mettre mon petit stylo une petite seconde un porte stylo ah voilà il est apparu il y avait besoin de savoir que j'avais mis du croquis c'est bien parce que comme ça tout le monde peut voir comment il faut croiser s'il y a ce problème qui apparaît ce n'est pas un problème c'est simplement qu'il faut mettre le stylo pour que ça détecte en effet oui tout à fait donc du coup pourquoi je n'ai pas mon rouge qui apparaît un découpe non lui il va être un découpe avec ma lame manuelle donc je suis en lame manuelle c'est bon je vais l'activer notre logiciel me met une ligne rouge mon croquis voilà il est là c'est bizarre qu'il fasse ça donc on n'oublie pas on fait le croquis c'est comme les entailles on fait le croquis en premier une fois qu'on a changé la lame on passe et on fait on décoche et on va faire la découpe après et après vous aurez vos étiquettes il ne vous restera plus qu'à faire le montage pour ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure pour ce qui est de la boîte pour mettre des stylos il y en a qui vont me dire oui Marie-Jo tu n'as pas mis des petites ailettes ici sur les côtés personnellement vous n'en avez pas besoin parce que vous allez mettre vos deux angles ensemble vous allez mettre du scotch parce que le scotch ne sera pas visible quand vous allez être dans la partie c'est une partie qui n'est pas visible qui rentre dans la boîte donc ça ne sert à rien d'aller s'entiquiner la vie à se mettre des ailettes ça va être aussi solide moi j'ai mis du scotch ici j'ai ces deux morceaux-là ici son collègue du scotch là aussi là aussi voilà et en plus ça te permet de découper les deux boîtes en même temps parce que si tu avais dû découper avec les ailettes ça aurait peut-être coincé j'ai l'impression je ne sais pas ah oui ça ne serait pas rentré tout à fait même en descendant ouais même en descendant regarde c'est juste ah ouais ça aurait été quoi que c'est fou hein c'est fou la dimension donne la page 30 par 30 je ne sais pas pourquoi pour les personnes qui ont le portrait qui ont décidé par rapport au dernier tuto à diminuer la boîte pour que ça rentre sur un A4 assurez-vous quand même que la hauteur de vos lames rentre dans votre boîte mais à mon avis ça devrait être juste bon à mon avis vos lames doivent arriver à peu près à la même hauteur que ça ici proportionnellement par là et bien merci beaucoup Marie-Josée pour ce tuto j'ai l'impression qu'il vous a beaucoup plu parce que et bien on a vu des techniques qu'on n'avait encore jamais abordées soudées c'était quoi transformées donc n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires si c'est un tutoriel qui vous a plu et si vous en voulez d'autres comme ceci j'en profite pour vous rappeler que si vous voulez acheter des lames justement ou des stylos pour procéder à un sketch and cut à une découpe puis à une pardon à une écriture puis à une découpe ou simplement acheter un porte-stylo vous pouvez tout retrouver sur anchersmith.shop voilà et là vous aurez donc tout l'intégralité du catalogue silhouette avec les médias spéciaux et vous aurez notamment le média wood 2 qui est le média en bois voilà donc ça c'est les stylos silhouettes que Marie-Josée nous montre alors du coup je me suis fait une boîte voilà ah oui j'adore elles sont magnifiques les couleurs ah oui alors il y a des couleurs qui sont fluos il y a un kit qui soit métallisé et puis les autres c'est des couleurs normales et c'est vrai que moi j'avais plusieurs kits que j'avais acheté de stylos moi j'aime beaucoup me servir des stylos silhouettes je trouve que c'est un petit peu moins prise de tête que de prendre un autre stylo donc quand on a les couleurs quand c'est l'effet qu'on veut c'est beaucoup plus simple tu le rentres dans le porte-stylo bleu c'est dans ce porte-stylo là et ça clique dedans c'est fait pour quoi c'est vraiment n'hésitez pas à regarder sur ma chaîne YouTube vous t'appez écrire ou même dessiner si vous tapez dessiner sur la petite loupe vous allez avoir des tutos sur comment on procède on en a fait plusieurs merci beaucoup c'était un vrai plaisir alors Christine Gérard nous dit merci Marie-Josée et Lisa tuto où j'ai appris encore ce soir et révisé ce qui ne fait pas de mal est-ce que la boîte qui vient d'être faite est à la bonne dimension pour les stylos silhouettes c'est ce que j'ai dit tout à l'heure c'est que la dimension de 17 mm des petits cercles pour insérer les lames est faite aussi pour les stylos j'ai trouvé une moyenne de tous les outils que ça soit la curio que ça soit la portrait 1, 2, 3 caméo 1, 2, 3, 4 tout rentre parfait c'est super merci Marie-Josée les stylos c'est les mêmes pour la portrait oui tout à fait il n'y a pas de soucis Claudette voudrait un tuto sur le recto verso oui alors on va noter ça il n'y a pas de soucis on va y réfléchir merci à tous je vous souhaite une très très bonne soirée merci beaucoup Marie-Josée j'ai bien aimé être ta voix off non c'est chouette j'aime bien bonne soirée à la prochaine à tous et très bonne soirée bonne soirée au revoir